jour 672 j'ai désormais tout ce qu'il me faut pour passer à la suite de la construction de la code island dernièrement j'ai construit cette magnifique salle de trade dans laquelle je vais pouvoir trade de quartz à l'infini ce quartz il m'en faut d'énormes quantités en particulier le smooth quartz pour en avoir il faut tout simplement faire cuire le quartz dans un four et écoutez on va directement commencer par la partie bulle c'est vrai qu'en général je mets tout ça à la fin mais bon la série fait que l'autre fois j'ai fait la salle de trade et maintenant je vais me laisser près de 30 jours pour construire la suite de la code island comme d'hab je te laisse like et abonner pour le soutien et voici la suite de la code island on 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 Jour 678, on a beaucoup avancé. Ma salle des coffres est désormais encore plus grande avec un étage supplémentaire. Enfin, ce n'est pas réellement la salle des coffres qui est plus grande, mais c'est juste que j'ai commencé à faire l'étage suivant. Et en fait, au bout de ce chemin, il y aura exactement la même plateforme combat. Mais on ne va pas le faire pendant les 700 jours, parce que ça demande encore beaucoup de fermes de calcite. Et vu que je suis déjà au jour 678, c'est mort. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Parce que là, je suis totalement à court de quartz. Je n'ai vraiment plus rien pour build. Maintenant, dans la salle des coffres, ça donne ça. Et ça manque peut-être juste un tout petit peu d'éclairage à ce niveau-là. Je vais essayer de reculer un petit peu quand même. Je ne sais pas si j'en mets plus ou pas. Peut-être pas des frog lights, mais des torches ou des enrods. Alors oui, je n'ai plus du tout d'enrods aussi, c'est le problème. Voyons voir. Au-dessus, ça donne ça en fait. On voit les blocs de purpure. Et là, on voit bien l'effet blanc quand on ne regarde pas la glowstone. Regardez. Ce n'est pas du tout le même rendu. Genre, tout est blanc. Et dès qu'on regarde ici, bam, tout est jaune. Là, j'étais en train de mettre des escaliers ici pour donner encore plus de relief. Mais voilà, comme j'ai dit, je n'ai plus de quartz. Là, j'ai commencé à mettre des escaliers avec des paratonnerres. Paratonnerres que j'ai obtenus grâce à tout le copper que j'ai fait fondre. Parce qu'en fait, oui, dans les coffres ici que j'avais avec le minage de la Grande Fosse, eh bien, j'avais beaucoup de copper. D'ailleurs, j'en ai peut-être un petit peu encore que je vais m'empresser d'aller cuire. Mais je crois que j'ai à peu près tout fait cuire. Donc, il va peut-être falloir que j'aille en refermer un peu plus tard. Ah, je crois que j'en ai plein ici. Ah bah, bingo. Parfait. Attends, si je pète ce bloc-là... Ok, il n'y a que dalle. Là, c'est de la clay en bas. Et pourquoi je ne peux pas ouvrir en bas, là ? Ok, que dalle. Que dalle aussi. Et rien. Wow ! Ok. Bon, bon, je ne vais pas manquer de copper. Je crois que j'ai déjà fait cuire deux doubles coffres en bail comme ça. Hop, ça s'apparaît ici. Retour là-bas. Le copper. Et voilà, ça devrait amplement suffire pour finir les quelques paratonnerres. Parce que bon, je n'en ai pas des blindes non plus. Ici, j'en ai encore. Parfait. J'ai remis du verre à cuire. Là, j'ai mis un peu de stock de stone pour les villageois. J'ai pas mal avancé, hein. Ok. Les paratonnerres. C'est avec trois lingots à chaque fois. Donc, en fait, le craft, il est plutôt coûteux. Et je repasse du côté des villageois. Je vais prendre les émeraudes. Tac. Les paratonnerres. Tac. Je vais laisser les pommes ici. Ah, mais attends, mais j'ai des émeraudes, là. Tac. Pommes. Bon, à nous, les maçons. Je vais déjà start par du bois, comme d'hab. Parce que, bien sûr, je n'ai plus de bois. Bon, ben, plus de bois. Hop, maintenant, j'ai du bois. C'est un petit héros du village ou j'ai pas le droit ? Oh, des émeraudes. Nickel. Allez, s'il te plaît, héros du village, s'il te plaît. Bon, ben non. Ripe. Je vais essayer un truc. Hop. Wow, le reflet de la Codaïlène. Regardez, c'est trop beau. Et moi, j'adore. Avec la pluie et tout, les reflets blancs. Mais c'est cool en blanc, là. J'ai envie de changer les rayons au centre, maintenant. Non, non, non. Je ne change pas les rayons. Je vais plutôt changer les shaders. Genre, c'est plus rapide, je pense. En fait, je vais essayer de monter, genre, directement là-haut, pour voir. Bon, je me fais poursuivre par des vexes, mais tout va bien. Oh, d'accord, ok. Bonjour. Aïe. Ça fait mal. Ok, je vais essayer de redescendre. Ouais, non. Non, non, je laisse tomber. Je laisse totalement tomber. Retournons du côté de la chair Code Island. Moi, il me faut des blocs de quartz. En fait, c'est à 8h du mat' que les villageois resetent leur train. Je ne le savais pas. Bah, écoutez, c'est bon à savoir. En théorie, c'est reset. Ouais, ok. Parfait. Bon, j'ai un peu plus de quartz. Je pense que ça devrait suffire pour terminer cette partie-là, au moins. Et bah, let's go. Hop, je retourne ici. Je prends la tailleuse de pierre et je fais des escaliers. Alors, on se mousse, par contre. Ah, il faut que je les fasse cuire avant. J'ai failli fail. Oui, parce que je me suis embêté. C'est pas du quartz classique. Bon, il faut attendre un peu, du coup. Bon, c'est quoi tant qu'à faire ? On va trade du bois avec la plebe. Allez, nickel. J'ai de quoi avoir un peu plus de blocs de quartz. Allez, j'ai 4 stacks et 46. Ça part direct dans le four. Et hop, ici. Regardez, quelle magnifique levée de soleil. Bon, c'est pas tout, mais c'est encore une journée taf qui s'annonce. Jour 680. Voilà, on avance. J'aime trop les reflets du soleil sur l'île et tout. Je trouve que ça rend beaucoup trop bien. Et les blocs de spoof quartz, la particularité, c'est qu'ils reflètent avec les shaders. Voilà. Bon, où on y était-je ? En termes de relief, en fait, on est quasiment tout bon. Là, j'ai mis ce qu'il fallait. J'ai mis les paratonnerres. Je vais faire un tour. En fait, non, je pense que je fais bon. OK, parfait. Bon, il manque juste un peu d'Enrod. Normalement, regardez, il y en a ici. Sauf que j'ai pas de quoi les faire. Donc, rip. Par contre, autant que je fasse ce tour. Normalement, ici, j'ai encore des escaliers et des paratonnerres. OK, vas-y, je fais ça vite fait. Vite fait. En fait, ça va être chiant. C'est bon, j'ai fini tous les bords. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? En fait, il y a beaucoup de choses à préparer. Là, avant les 100 jours, il reste 20 jours. Et en fait, mon gameplay essaye toujours de s'accorder avec le format 100 jours. Genre, par exemple, jour 700, je vais pas arrêter le build en plein milieu. Notez-vous bien, sinon ça va faire moche. C'est trop mignon. On voit le village à travers la Côte d'Aïlen là-bas. Ça fait presque genre fond d'écran pixelisé. C'est trop marrant. Bon, oui, bref. Pour les 700 jours, j'ai une idée. Je vais commencer tous les piliers de la Côte d'Aïlen. Des piliers, il y en a un nombre incalculable. Ah, attendez, il y a juste un petit problème. Vite fait, j'ai oublié des blocs de quartz ici. Pourquoi est-ce que je vous ai manqué, vous ? J'ai pas fait gaffe. OK, parfait. Et en fait, pour les piliers, il faut des blocs de frog light, de purpure et de piliers de purpure. J'aurais pu les prendre depuis le départ. Ensuite, on a des smooth quartz stairs. Donc plein d'escaliers en quartz. On verra mieux comme ça. Ici, on a du quartz toujours, purpure, quartz, purpure, frog light, piliers de purpure. Ah ouais, en fait, il faut beaucoup de quartz. Je vais compter en équivalent bloc de quartz qu'il faut. Il faut 49 blocs de quartz par pilier. Oh, 49 blocs de quartz par pilier. Je vais pas m'en sortir. Des piliers, il en faut... C'est un petit rire nerveux. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 36 fois 4, 144. En gros, 120 stacks de quartz. Ce qui fait plus de deux doubles coffres de trade et d'émeraude. Aïe, 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 aïe. OK. Bon, écoutez, on va commencer à les monter comme on peut. On va faire ça jusqu'au jour 700. Donc, bah, let's go. De toute façon, ça va passer par des trades et tout. Mais en vrai, j'ai envie de changer du quartz et des trades. Donc, on va vite fait aller choper des blocs de purpure dans l'end. Voilà, ça va être mon activité. Allez, je prends ma pioche touchée de soie. Et quelques shulkers. Hop. D'ailleurs, on va passer les fusées dans la shulker blanche. Tac, je fais des carottes dorées. Nickel. Et ça part. Direction l'end. Pareil, c'est le portail. Je vais essayer de partir à l'au moins pour pas retomber sur les mêmes cités. Pour le farm, on est tout bon. J'ai 5 shulkers entières de blocs de purpure. Enfin, des blocs, des escaliers. Enfin, un peu de tout. Et bah, plus qu'à remballer, une deuxième fois est rentrée à la base. Je trouve ça stylé, une cité de laine cassée. Ça fait un peu, genre, parcours jump. Hop. Bim. Direct dedans. Et on rentre déposer tous les blocs de purpure. Ah bah, parfait. J'arrive directement sur l'île. Allez. Plus qu'à tout ranger. Ça donne quoi, vue de nuit ? Oh. Oh, c'est trop beau. Regardez. C'est plus Minecraft. Ça y est, c'est fini. C'est un autre jeu. C'est magnifique. Et là, là-bas, t'as le soleil qui se lève. T'as l'aube. Non, mais désolé, mais on n'est plus sur Minecraft, là. Regardez la qualité du ciel. On a l'impression que je suis en vol plané dans un vrai avion. Tout va bien. C'est abusé. J'ai l'impression de rêver. Allez, on passe à la suite. Allez, reprise du farm de quartz. Et après, je pourrais build la première partie d'épilé. Attends, c'est wow. Je suis en train de voir le reflet du build dans mon totem. What ? C'est trop bien. Attends, du coup, si je vais à côté de la salle des coffres, je vois au niveau de la salle des coffres ou ça marche comment ? En fait, ce qui est à droite de l'écran apparaît sur le totem. Ok, ok. Par exemple, si je mets un EC ici et que je mets à droite, je vois l'EC. Ouais, c'est ça. Il y a des chances que j'affk un tout petit peu à la ferme à bobe parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir des araignées. Donc, on va attendre ici l'espace d'un jour ou deux, je pense. Et comme ça, je full trade des ficelles pour avoir des émeraudes. Allez, plus qu'à aller checker ce que j'ai farmé en ficelles. En fait, il n'y a vraiment pas tant de ficelles que ça. Je suis un peu dague. Oh, mais je m'attendais à avoir beaucoup plus, moi. Aïe, 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 aïe. Tout ça pour ça, en fait. J'ai attendu pour rien. Bon, ben, il faut bien des fois où j'attends pour rien. Bon, allez, il faut que je farm du quartz. Bon, à partir de là, tout va bien. J'ai trade plein de quartz. Mais le souci, c'est que trade des bâtons H24, au bout d'un moment, c'est vachement relou. D'autant plus qu'on n'a toujours pas le crafter sur la série 1.20. Pour tous ceux qui me disent upgrade ton monde en 1.21, eh bien, sachez que non. Je ne passerai absolument pas le monde tant qu'il n'y a pas Ripley Mod en 1.21. Et je pense que vous pouvez largement attendre le milieu de l'année prochaine. Voilà, ce n'est pas tout. Mais entre-temps, on m'a parlé d'une sacrée ferme. Une ferme à ficelles. Vous allez me dire, oui, Miro, c'est comme une ferme à mobs. Absolument pas. Je sais, c'est une fois de plus un use bug. Tout comme les pistons avec les rails. Et cette ferme, je vais la mettre en place. Parce que le farm de ficelles est juste insane. Et tous les fléchis peuvent trade des ficelles contre des émeraudes. Et là, j'aurais même plus à farmer de bois et crafter des bâtons. C'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver pour former des émeraudes de façon efficace. Je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie de faire le tuto maintenant. Regardez dans mes shorts, il y a un tuto pour la ferme à ficelles. Donc voilà, je mets tout ça en place. Et une fois que c'est fait, j'ai littéralement une fontaine de ficelles. Et qu'est-ce que cela va permettre ? D'avoir des ficelles et donc des émeraudes avec les villageois. Plein de blocs de laine. Et je vais enfin pouvoir attaquer la partie pixel art de mes projets. Comme la tour mob où j'avais dit il y a pas mal de temps qu'il fallait que je fasse une tête de creeper. Là, il va juste manquer le colorant. Et pour ça, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué. Maintenant que je peux littéralement avoir des émeraudes à l'infini. Je vais attaquer la suite du projet de la Code Island jusqu'au jour 700. Ouais, cette vidéo m'aura pris pas mal de temps. Dites-vous que là, il y a près de 30 jours Minecraft de jeu. Ce qui correspond à plus ou moins 10 heures de jeu. En fait, vu que c'est vraiment un épisode axé build et farm. Je vais être honnête, j'avais pas vraiment de gameplay à vous proposer à part péter des blocs. Donc, ce soir, je vous fais une vidéo plutôt quali. Ça mérite un petit like. Ça mérite de s'abonner également. Parce que je vous ferai pas des épisodes comme ça tous les 4 matins. Allez, place à la suite de la construction. Dans le début de l'épisode, rappelez-vous, j'avais parlé de faire plein de piliers. Et pour chaque pilier, il faut une quantité phénoménale de quartz. Maintenant, c'est possible. J'ai les ficelles. Donc, plein de trades tout le temps. Deux fois par jour. Sur une bonne vingtaine de Fletcher. Eh bien, plus qu'à nous y mettre. Voici la suite de la construction de la Codaïdine jusqu'au jour 700. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous y sommes. 700 jours à score. Mon projet a énormément avancé. J'ai fait la moitié de mes piliers. Et j'ai commencé le contour de l'étage suivant. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne répète jamais assez, mais chaque like, chaque abonnement me soutient énormément et me motive pour la suite du projet. Mes chers morueux, c'est ici que je vous quitte. Passez une bonne soirée. C'était Miro. Je vous kiffe. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.